Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à travailler avec une loi à densité. Alors jusque-là, les variables aléatoires que tu as rencontrées prenaient nécessairement des valeurs entières. Par exemple, pour la loi binomiale, on sait que les valeurs prises étaient des valeurs entières. Et quand on représentait la loi de probabilité, eh bien on avait donc en abscisse toutes les valeurs k prises par la variable aléatoire. Alors 1, 2, 3, etc. Et pour nous renvoyer la probabilité que la variable aléatoire prenne une certaine valeur. La probabilité que x soit égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, etc. Et tout ça, on pouvait les compter. Par exemple, si on voulait déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, eh bien ça nous menait à additionner la probabilité que x égale à 1, à 2, à 3 et à 4. On faisait 4 calculs séparés pour obtenir la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4. Mais cette année, tu vas travailler avec des variables aléatoires qui vont prendre leurs valeurs sur les réels. C'est-à-dire que x pourra être égale à 1, mais également à 1,1 ou 1,2 ou 1,3, etc. Donc toutes les valeurs réelles. Et dans le cas où tu souhaiterais calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 4, eh bien ça nous mènerait non plus à compter, mais à mesurer, à calculer l'air sous la courbe pour toutes les valeurs de x, ou de k ici, inférieur ou égal à 4. Autrement dit, on va être mené à faire un calcul intégral, puisque calculer l'air sous une courbe, c'est bien un calcul intégral. Alors, ici, eh bien le problème que l'on se pose part au départ d'un problème concret, une entreprise qui produit des briques suivant une variable aléatoire continue x, donnée en tonnes, et qui prend ses valeurs sur 0,20, donc sur 0,20 tonnes. Avec une densité de probabilité, donc c'est ça la loi à densité, la nouvelle loi de probabilité qui est continue, et donc qui bien sûr est définie par une fonction f, ici, égale à f de x qui vaut 0,015x moins 0,00075x au carré. On voit bien ici que x peut prendre n'importe quelle valeur réelle, bien évidemment comprise entre l'intervalle 0,20. Alors la question qui nous est posée ici, c'est de calculer la probabilité de l'événement E suivant, qui est la production quotidienne est supérieure ou égale à 12 tonnes. Alors ce qu'on va déjà faire, c'est commencer par représenter notre fonction f, donc qui correspond à la loi à densité, notre loi de probabilité en quelque sorte, à part que dans le cas continu, ça s'appelle une loi à densité. Voilà. Et on voit déjà que, effectivement, cette fonction prend des valeurs positives sur l'intervalle 0,20. Et on peut déjà être rassuré, sans faire le calcul, que l'air sous la courbe entre 0 et 20 est égal à 1, est égal à une unité d'air. Ça c'est sûr, puisque c'est la probabilité du tout, c'est la probabilité que x ne peut pas prendre, la variable aléatoire ne peut pas prendre ses valeurs ailleurs. Donc à partir de là, la probabilité que x appartienne à l'intervalle 0,20, évidemment, elle est égale à 1. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est justement de calculer la probabilité que la variable aléatoire x prenne ses valeurs au-delà de 12 tonnes. On peut le représenter et le visualiser. Voilà. Ce qui revient donc à calculer, eh bien, l'air sur la courbe, mais seulement entre 12 et 20. Autrement dit, à calculer l'intégrale sur l'intervalle 12,20 de la fonction f suivante. Écrivons-le. La probabilité de l'événement e est égale à l'intégrale entre 12 et 20 de f de x des x. Et ça, c'est bien la probabilité que la variable aléatoire x prenne ses valeurs entre 12 et 20. C'est la même chose. Bien, on est donc amené à faire un calcul intégral de la fonction f définie ici. C'est-à-dire, commençons déjà par rechercher une primitive de notre fonction f. Alors, eh bien, grand f de x est égale à... Donc, je vais garder mon 0,015, une primitive de x et x au carré. Si on imagine qu'on redérive, on aura le facteur 2 ici. Donc, il faudrait l'enlever fois 1,5. Ensuite, moins 0,00075, une primitive de x au carré et x au cube. Attention, en redérivant x au cube, un 3 apparaît. Pour le faire disparaître, on va mettre un facteur 1 tiers. Voilà, simplifions cette expression. Cela nous donne, eh bien, 0,0075x au carré moins 0,00025x au cube. Nous pouvons donc maintenant calculer, eh bien, l'intégrale de petit f entre 12 et 20. Cela nous donne, donc, P de E est égale à, calcul de la primitive, 0,0075x au carré moins 0,00025x au cube entre 12 et 20. Pour le reste, eh bien, c'est du calcul numérique. Il suffit de remplacer, soit 0,0075x 20 au carré moins 0,00025x au cube moins, eh bien, la même chose, mais cette fois-ci en 12, soit 0,0075x au carré moins 0,00025x12 au cube. Eh bien, pour le reste, c'est du calcul numérique, et quand on effectue tout ça, on trouve 0,0025x au cube. Voilà la probabilité. Eh bien, la probabilité que la production quotidienne soit supérieure ou égale à 12 tonnes est de 0,352, soit environ 35%. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?